Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Vous le savez, le mot « Apocalypse » veut dire « révélation ». Il ne veut pas dire « Hollywood » avec le film sur le Vietnam « Apocalypse Now ». C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un raz-de-marée ou une tempête, dans le langage populaire, beaucoup de gens disent « Oh là là, c'est l'Apocalypse ». Ça, ça vient du cinéma états-unien qui est rentré, plus que rentré en Europe et bien sûr en France. Donc, ça rentre dans le langage populaire et ça tronque. On ajoute à ça beaucoup de gens qui se sont détournés de la foi dans une société matérialiste orchestrée par une maçonnerie satanique, au total, ça fait une compréhension absolument à côté. « L'Apocalypse » veut dire « révélation ». La révélation du plan de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. La révélation que Jésus va faire son retour dans sa gloire pour son second et dernier avènement où il dirigera, il règnera sur les nations. Voilà ce qu'on devrait retenir de l'Apocalypse, de ce temps qui est annoncé par Saint-Jean, Saint-Jean a reçu, Saint-Jean l'évangéliste. Mais hélas, hélas, beaucoup de gens comprennent l'Apocalypse, l'Apocalypse égale rade-marée, typhon, tempête, rivière, fleuve qui déborde, tsunami, etc. Voilà comment la majorité des gens comprennent l'Apocalypse. C'est dramatique parce que le malin essaye de sortir, essaye de troubler les gens pour qu'ils restent sans foi. sans foi et ni loi, bien sûr, pour que ça soit le chaos. Voilà, l'Apocalypse n'est pas le chaos. L'Apocalypse, c'est la révélation de ton plan, Jésus, de celui de ton Père et de l'Esprit-Saint. Alléluia. La révélation de tout ce qui était caché. Tout sera révélé, a dit Jésus. Alors, justement, il y a, cet Apocalypse veut dire révélation. Donc, du coup, il y a plein de gens qui se sont mis à manifester des révélations, justement, sur cette période. Est-ce que nous sommes dans le temps de l'Apocalypse ? Nous n'en savons rien parce qu'il y a des étapes préalables à l'Apocalypse. C'est très compliqué. Il y en a qui ont passé leur vie à étudier ce sujet. Ça s'appelle l'eschatologie qui veut dire l'étude de la fin des temps. Donc, ceux qui prétendent avoir décrypté l'Apocalypse de Saint Jean, eh bien, ils s'aventurent là sur un terrain extrêmement glissant, extrêmement délicat. Est-ce que nous sommes en période de fin des temps ? Certainement. Mais est-ce que l'Apocalypse est enclenché ? Je ne sais pas. Et toutes les révélations de ceci, d'un tel ou d'une telle, disant que ça y est, ils ont compris que dans l'Apocalypse, il est écrit ça, donc c'est maintenant, tatati, tatata. Non. On ne sait pas. La chose que l'on sait, la seule chose que l'on sait, c'est que Jésus est avec nous. Le deuxième nom de Jésus, c'est l'Emmanuel. Dieu avec nous. Donc, que pourrions-nous craindre si nous sommes dans la foi, qui veut dire la confiance en Jésus ? C'est ça l'essentiel de la révélation. De toute façon, Jésus va revenir. C'est là l'essentiel de la révélation. Jésus a dit lui-même, le jour et l'heure, moi-même je ne le connais pas, dit Jésus. Tu nous dis, Jésus, que tu ne connais pas ni le jour ni l'heure. Seul ton père la connaît. Il connaît le jour et l'heure. Donc, développons notre confiance en toi, Jésus. Revenons à la Sainte Église catholique. Prions, prions, bien sûr, le chapelet. Faisons des œuvres, ce que je vous ai encore rappelé hier. Tourisser les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, bêtisser ceux qui sont nus, libérer les captifs, visiter les malades, visiter les prisonniers, accueillir l'étranger. Voilà ce qu'il faut faire. Mais se massacrer le cerveau, aller trouver la révélation qui dit que c'est parce que c'est comme ça, que ça, que ça. Voilà. Ça, c'est de l'énergie et du temps perdu. parce que le malin est très malin et on l'appelle aussi le singe de Dieu. Donc, il est tout à fait capable d'entraîner des groupes de gens sur une pensée que la révélation, ça y est, ils l'ont. ils l'ont trouvé, ils ont décodé l'Apocalypse. L'Apocalypse, il faut la lire et faire confiance à Jésus. L'agneau sans tâche, c'est toi Jésus. De toute façon, le jugement, tout le jugement a été donné par le Père à son Fils bien-aimé, unique, Jésus le Christ, le Christ Jésus. Donc, pourquoi chercher, pourquoi s'épuiser à essayer de trouver le décryptage de l'Apocalypse, à savoir si c'est ce moment, si les signes sont les bons signes, etc. etc. Il y a de quoi devenir chèvre. Donc, prions, prions pour ceux qui souffrent, agissons. Si tous les gens qui se, qui recherchent, recherchent, sur ces sujets utilisés, ne serait-ce que la moitié de ce temps pour prier pour ceux qui souffrent, prier pour la France, la fille aînée de l'Église, prier pour les nations, et bien, prier pour le peuple franc, en demandant pardon pour l'apostasie, et bien, il y aurait tant de souffrances soulagées. je ne dis pas qu'il faut s'intéresser à rien, bien sûr que l'on peut s'intéresser, mais il faut, il faut savoir raison garder. En plus, si nous allons, nous croyons qu'une personne a reçu telle révélation, et qu'elle nous dit oui, oui, ça, ça veut dire ça, et puis, il faut faire ci, ou il faut faire ça, c'est casse-gueule, je vous le dis, et on perd du temps, c'est surtout ça, c'est chronophage, avec Internet, c'est délirant, le temps qui est bouffé, alors que un chapelet, ce n'est pas si long de faire un chapelet, de prier notre bien-aimé Jésus, la très sainte Vierge Marie notre mère, notre dame qui soulage des souffrances priez Saint Joseph, priez notre sainte patronne Sainte Marie Madeleine et tous les saints qui parlent à votre cœur vraiment je l'invite je nous invite tous moi aussi à être raisonnables et efficaces vis-à-vis de ceux qui souffrent comme l'a dit Saint Paul si j'ai percé tous les secrets de l'univers et si j'ai pas d'amour ça sert à rien ça ne sert à rien voilà je pense que Saint Paul a bien bien expliqué les choses d'autant plus que nous serons jugés sur l'amour alors engrangeons, continuons à amasser des richesses dans le ciel là où Jésus nous l'a dit là où est ton cœur là aussi est ton trésor continuons à accumuler des richesses dans notre trésor là où tu nous l'as dit Jésus dans notre cœur et prier est une grande preuve d'amour merci Jésus par ta grâce alléluia béni soit le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen au Jésus toi qui peux tout et qui porte tout notre notre seul sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui a la lune sous tes pas Saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons toi le saint gardien de la sainte église catholique apostolique Sainte Marie Madeleine votre chère sainte patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel l'Archange Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus pouce en l'air et commentaire s'il vous plaît la paix de Jésus soit dans votre maison à propos de commentaires je ne sais pas ce qui se passe mais il y a des commentaires qui disparaissent ce n'est pas moi qui les enlève je ne comprends rien ou je comprends trop tout est entre tes mains au Jésus Alléluia et je voulais souhaiter la bienvenue à un ou de nouvel abonné Alléluia merci Jésus et pendant que j'y pense à très vite prions prions à très vite à très vite Sous-titrage FR ?